... Où en sommes-nous au niveau des droits des malades en fin de vie ? Il y a eu trois lois importantes. La première loi, le 9 juin 1999, visait à garantir l'accès aux soins palliatifs à toute personne malade dont l'État le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Il vise à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ensuite, nous avons eu, le 22 avril 2005, la loi droit des malades et fin de vie, dite loi Leonetti. Cette loi, sans légaliser l'euthanasie, indique que les traitements ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Elle fait obligation de dispenser des soins palliatifs. Des traitements antidouleurs efficaces peuvent être administrés en fin de vie, même s'il en résulte une mort plus rapide. C'est aussi une loi qui a permis aux personnes d'écrire leurs directives anticipées, pour exprimer leurs voeux, au cas où elles ne seraient pas en mesure de les exprimer oralement, et de désigner aussi leurs personnes de confiance. Inutile de vous dire que ces deux derniers aspects de la loi n'ont pas du tout été, je dirais, n'ont pas été pris en compte par la société. La société ne s'est pas appropriée ces possibilités. Et au moment où il y a eu la révision de cette loi, la troisième loi du 2 février 2016, dite loi Claes-Leonetti, qui reprend d'ailleurs tout ce qui est dans la loi Leonetti, on s'est aperçu que seulement 2% des Français avaient rédigé leurs directives anticipées et désigné une personne de confiance. Cette troisième loi, donc, elle clarifie les conditions de l'arrêt des traitements. Au titre du refus de l'obstination déraisonnable, elle instaure un droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Cette loi rend les directives anticipées opposables, à condition évidemment qu'elles soient légales, et conforte la place de l'expression de la volonté du patient dans le processus décisionnel, et en particulier la place de ces directives anticipées, qui sont désormais opposables aux médecins. On voit bien qu'avec ces trois lois, dont je me permets de dire que la première sur la loi, l'accès de tous aux soins palliatifs n'est toujours pas appliqué, puisque seulement 20% des personnes qui auraient besoin de soins palliatifs ont accès aux soins palliatifs. On comprendra aussi que les autres lois sont aussi, qui posent question, non pas parce que leur contenu n'a pas... Leur contenu, ça je parle personnellement, est un bon contenu, mais elles sont mal interprétées, mal connues, et il en résulte justement... Elles ont des cas divers, de nombreux cas, qui font qu'on dit aujourd'hui que l'on continue à mal mourir en France. Le législateur a eu pourtant le souci, tout au long de cette évolution de la loi, de garantir le soulagement des douleurs, le droit à être accompagné, et le respect de la volonté du patient. Bien sûr, la question de l'euthanasie et du suicide assisté a toujours été rejetée. Malgré la pression des associations pro-euthanasie qui revendiquent le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire le droit au nom de la liberté de disposer de sa vie et de son corps, d'exiger d'un tiers qu'ils mettent fin à la vie. Alors, nous aurons certainement dans le débat l'occasion de revenir sur ces trois lois. Mais je voudrais, dans un deuxième point de mon intervention, revenir sur cette question de la dignité. C'est assez étonnant que cette expression, nous voulons mourir dans la dignité, soit le nom d'une association qui milite pour l'euthanasie. C'est la raison pour laquelle j'ai repris ce terme dans un petit livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Nous voulons tous mourir dans la dignité ». Mais évidemment, dans mon livre, vous l'avez compris aussi, je ne suis pas du tout une pro-euthanasie. Justement, j'essaie de montrer que la différence entre ce qu'on appelle la dignité et le sentiment de la dignité, et je crois que c'est très important de le comprendre, la dignité, nous le savons, elle est intrinsèque à l'humain, elle dérive justement de l'impératif de Kant, toute personne humaine, quel que soit l'état dans lequel elle se trouve et dans lequel elle évolue, reste digne jusqu'au bout. Le sentiment de la dignité, c'est autre chose, c'est un sentiment subjectif. Il y a effectivement des personnes qui vous disent « J'ai le sentiment d'avoir perdu ma liberté », mais on voit que lorsqu'à ce moment-là, leur dignité, pardon, la dignité est liée d'ailleurs à la liberté, et aussi la dignité est liée à la perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont le sentiment de perdre leur dignité parce qu'elles ont perdu leur autonomie. Donc, ce sigle, « Mourir dans la dignité », lorsqu'aujourd'hui il est employé, souvent les gens l'emploient pour signifier le droit de choisir le moment de sa mort, d'anticiper sa mort. Et l'argument qui est invoqué, c'est évidemment la liberté de disposer de son corps, comme on l'entend. Et donc, les personnes qui revendiquent ce droit disent qu'elles sont libres. Elles parlent d'une liberté. Et c'est vrai que le suicide est une liberté, c'est un droit liberté. Mais là aussi, on confond le droit liberté et le droit créance, c'est-à-dire le droit de demander à un tiers de vous donner la mort. Ce que la plupart des médecins refusent et ont toujours refusé à cause de la radicalité de l'acte, qui est contraire aussi à leur serment d'Hippocrate. Et il y a eu, dans le débat qui continue d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on n'est pas passé de ce droit liberté au droit créance. Que signifie donc, j'aimerais dire un tout petit mot sur ce que signifie mourir dans la dignité pour des personnes âgées dont je suis très proche depuis des années, puisque je vois des personnes qui ont entre 80 et 100 ans, et qu'il m'arrive de leur demander, c'est quoi pour vous, mourir dans la dignité ? Et que la réponse qui m'est donnée, eh bien, pour moi, Madame, c'est mourir dans mon lit, pas à l'hôpital. C'est, bien sûr, ne pas souffrir. C'est ne pas être prolongée par des traitements qui continueraient à me faire vivre alors que je sens que je suis arrivée au bout de ma vie. et c'est ne pas être forcée à m'alimenter. C'est aussi pouvoir glisser doucement dans la mort, entourée, avec des gens qui viennent me parler, qui me touchent, en sentant la vie autour de moi. C'est ça, pour moi, mourir dans la dignité. Or, on voit bien que ce que cette personne âgée, que je cite, demande, c'est légal. Notre loi le permet, mais malheureusement, dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On sait que dans les EHPAD, quand quelqu'un veut glisser, se laisse glisser dans la mort, et non pas par dépression, mais parce qu'elle est arrivée au bout de son chemin et que c'est la bonne manière pour elle de mourir, elle cesse de s'alimenter, eh bien, on va transférer aux urgences cette personne parce qu'on ne supporte pas l'idée que quelqu'un puisse mourir dans son lit, dans son lieu habituel de vie. C'est pareil à domicile, d'ailleurs. L'hôpital étant encore aujourd'hui largement le lieu dans lequel on pense qu'il est bien de mourir. Ça me permet de faire la transition avec ce qui s'est passé lors du confinement du printemps et des mesures liberticides qui ont entraîné une véritable rupture anthropologique. Nos dirigeants politiques et scientifiques ont sous-estimé l'importance des rites autour de la mort et les souffrances qu'allaient générer leur interdiction. Interdiction de visite, du jour au lendemain, l'isolement brutal des personnes âgées et enfermées dans leur chambre sans leur demander leur avis. Et je voudrais insister sur ce défaut d'éthique et de démocratie, sur ce déni de la personne comme sujet. Et une association dont je fais partie, l'association Hold Up, la présidente avait écrit un bel article en disant nous ne sommes pas des objets de soins, mais nous sommes des personnes, des citoyens à part entière qui pouvons donner notre avis. Cet isolement a eu pour effet pour un grand nombre de personnes âgées d'entraîner un syndrome de glissement très différent de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un syndrome de glissement entraîné par une dépression profonde, un chagrin, une tristesse, un sentiment d'être abandonné par les leurs. Et ces personnes se sont laissées mourir de faim, de désespoir, de solitude. Et ça a provoqué évidemment des réactions très vives de la part des familles qui ont assisté impuissante à la dégradation très rapide de l'état de santé et des facultés cognitives aussi de leurs parents âgés. Ça a été aussi des réactions très vives de la part des soignants qui ont été contraints d'appliquer des mesures, des règles sanitaires. Et là, j'ouvre une parenthèse, il n'y avait aucun fondement juridique à ces interdictions. Ce n'était que des préconisations sanitaires qui les mettaient donc en porte-à-faux par rapport à leur valeur de soin. Et les mots pour qualifier ce que les personnes ont vécu sont très forts. Cauchemar d'inhumanité, violence morale. Ensuite, interdiction des rites autour de la mort et qui correspondent d'ailleurs au droit, le droit d'être accompagné. Pas d'accompagnement des derniers instants, pas d'adieu, pas d'adieu au visage, pas de possibilité de constater la mort, de se recueillir autour du cercueil, ni d'assister aux obsèques. Donc, une rupture anthropologique, car il faut rappeler que jamais dans l'histoire de l'humanité et partout dans le monde, de telles mesures ont empêché des adieux lorsqu'ils étaient possibles. Bien sûr, il y a des tas de personnes qui n'ont pas pu accompagner un proche, mais jamais à cause d'une décision politique et sanitaire. Et ce qui a présidé à ces mesures sanitaires et liberticides, ça a été la volonté de protéger la vie biologique. Et là, au détriment de la vie indivisible, je reprends l'expression de Cynthia Fleury, la vie, elle est affective, sociale, spirituelle, démocratique. On n'a absolument pas tenu compte de tous ces aspects de la vie. Et je sais, pour en avoir été témoin, que beaucoup de personnes âgées ont exprimé qu'elles préféraient prendre le risque de mourir plutôt que de vivre une vie confinée sans aucun lien avec ceux qu'on aime. C'est-à-dire que ces personnes ont mis clairement la priorité sur le lien plutôt que le peu de temps qu'il leur restait à vivre. Elles étaient prêtes à prendre le risque. Tout cela a entraîné, bien sûr, une régression profonde du respect des droits des personnes en fin de vie. Et donc, le droit à l'accompagnement, je voudrais revenir là-dessus, il n'a pas été possible. Et nous savons que des personnes sont mortes seules réclamant leurs proches sans pouvoir accomplir le travail du trépas. Alors, ce que j'entends par travail du trépas, c'est une expression qui vient du psychanalyste Michel Demuzan. C'est le dernier travail qu'accomplit une personne qui pressent sa mort. C'est un travail dans lequel on voit une certaine énergie, d'ailleurs, au service de ce travail. C'est une façon de boucler sa vie, de dire une dernière parole, un dernier geste, un dernier regard, quelque chose qui va signifier à ceux qui sont autour, ceux pour qui on compte, de signifier justement ce qui est l'essentiel d'une vie. J'ai été témoin personnellement de beaucoup de ce travail du trépas. Et je sais qu'à quel point c'est important pour celui qui va mourir, qui peut enfin mourir sereinement, puisqu'il a dit ou déposé, transmis quelque chose qu'il voulait transmettre à ses proches. Très important pour les proches, évidemment. Et puis, nous savons aussi que dans ce confinement du printemps, beaucoup de personnes ont été sédatées, parfois par des personnels non médicaux et non formés, sans même qu'on prenne connaissance de leur avis ou de la vie des familles ou de leur directive anticipée et en l'absence des proches. Les proches vivent aujourd'hui des deuils douloureux, voire impossibles à faire, avec tout ce que cela implique, comme dépression, perte du goût de vivre, sentiments profonds de culpabilité, interdisant donc toute tentative d'être heureux. Le dernier point, sur lequel je vais être très rapide, cette crise sanitaire a été révélateur du déni de la mort dans notre société. Car même si on a égrené tous les soirs à la télévision, on la liste, le nombre des morts, en fait, on a agi comme si, justement, la mort ne faisait pas partie de la vie. Le déni de la mort, c'est un déni de la vie, puisque la vie et la mort sont intimement liés. Et que, là, je reprends une expression de Maurice Zendel, auquel je fais souvent référence, car il dit, c'est devant la mort que l'on prend conscience que la vie est immense, prodigieuse, créatrice. Et c'est le réel de la mort qui nous oblige à nous poser les questions existentielles, spirituelles, du sens de notre vie. La philosophe Cynthia Fleury, que j'ai nommée déjà tout à l'heure, s'est récemment exprimée sur cette expérience de l'effondrement intrinsèquement inflammable qu'elle attribue à la difficulté qu'on a contemporains à se confronter au réel de la mort. « Nos vies quotidiennes, rappellent-elles, sont plus douces. Nous avons oublié que nous sommes mortels et nous sommes donc plus fébriles émotionnellement face à cet événement. » C'est une question que j'avais abordée moi-même dans une tribune en mai dernier dans Le Monde en disant « Plus on dénie la mort, moins on tolère le risque et l'incertitude, plus on est psychiquement fragile. » et je reprenais cette parole de Louis-Vincent Thomas, anthropologue qui est mort il y a une trentaine d'années, mais qui disait « Notre monde moderne est devenu thanatophobe et mortifère. Il a peur de la mort et il entraîne la mort. » Et si vous le permettez, si j'ai encore quelques secondes, je voulais terminer mon propos par cette phrase de François Mitterrand qui avait préfacé mon livre « La mort intime » et qui disait « Nous vivons dans un monde que la question, la question de la mort, la question de la finitude humaine effraie et qui s'en détourne. Des civilisations avant nous regardaient la mort en face. Elles donnaient à l'achèvement de la destinée sa richesse et son sens. Jamais peut-être le rapport à la mort n'a été aussi pauvre qu'en ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes pressés d'exister paraissent éluder le mystère. Ils ignorent qu'ils tarissent ainsi le goût de vivre d'une source essentielle. Merci à vous. Je vais passer maintenant la parole à M. le professeur Danny Cohen pour avoir son point de vue sur ce sujet. Merci. C'est bon ? D'accord. Alors, d'abord, je voudrais dire mon plaisir d'être là et de revenir dans ce si bel endroit. ensuite, j'aurais tendance à aborder les questions qui nous occupent ce soir sous trois angles. Le premier étant évidemment relié à ce que vous venez de dire, madame, en particulier au corps. Et j'observe que, alors que nous sommes théoriquement dans une plus grande liberté, une liberté qui s'est considérablement accrue dans la seconde moitié du XXe siècle, avec notamment une libération des corps, le tableau semble, depuis quelques années, devenir plus nuancé quant aux contraintes physiques qui s'exercent par petites touches et d'une manière qui n'est pas suffisamment nette, je dirais, pour dessiner une tendance, mais qui est quand même notable. cette contrainte physique, elle s'exerce sur les corps de différentes manières et je vais prendre quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs, qui ne forment pas non plus un ensemble, mais qui ne sont pas totalement sans lien les uns avec les autres. Bien sûr, il y a ce que nous observons sur des images à la suite des flux de réfugiés que nous avons observés en Méditerranée ces dernières années et des systèmes qui sont mis en oeuvre pour les retenir, les contenir, les repousser. Et cette contrainte physique, elle se voit et elle est assez frappante. Pour ce qui me concerne, j'en ai souvent été surpris surpris et heurtés et qu'il ait fallu attendre, par exemple, d'en arriver au Conseil constitutionnel pour que le devoir de fraternité ou simplement d'assistance à autrui l'emporte sur des délits qui ont avant tout un caractère administratif et totalement contraire aux valeurs non seulement religieuses, mais philosophiques de notre société. La deuxième chose, c'est que ce degré, ces petites contraintes, enfin là, il ne s'agit pas d'une petite, mais dans notre vie quotidienne, les contraintes sur notre corps deviennent plus importantes et tout doucement acceptées. Et je pense à deux exemples entre de nombreux autres. Le premier, c'est, on l'observe quand on va prendre le train, le fait que maintenant, quand on accède à son TGV, on ne peut pas accéder physiquement au train sans avoir préalablement présenté son billet. Il y a une barrière physique. Alors on dira que ça n'est jamais que l'exercice d'un contrôle des billets qui a toujours existé et qui est au demeurant parfaitement normal. Mais le contrôle qu'exerçait le contrôleur s'exerçait différemment. En ce sens que la personne était montée dans le train et elle était montée dans le train parce qu'il y avait cette idée de bonne foi qui est dans notre code civil et qui est vraiment, me semble-t-il, un élément central de notre société. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on entre à cet égard avec la contrainte physique que je viens d'indiquer dans une société de la preuve où il faut prouver que l'on est en règle avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de rapprocher ça de l'exemple de ces jeunes Espagnols, mais apparemment ce n'est pas le seul pays où cela est pratiqué, qui pour avoir une entrée prioritaire en boîte de nuit accepte de se laisser implanter sous la peau de l'avant-bras une petite puce électronique qui permet d'avoir leur identité et un certain nombre d'éléments de cet ordre-là. Dans les deux cas, ce qui est en commun, c'est que c'est une contrainte qui présente un caractère physique et qui est acceptée. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de la rapprocher de la contrainte de ce qu'on appelle aujourd'hui la gestation pour autrui, que je distingue pour ce qui me concerne très nettement de la procréation médicalement assistée sur laquelle on peut avoir son opinion, mais qui là me semble profondément différente en ce sens qu'elle ne porte pas seulement sur l'utilisation d'un procédé médical, sur une assistance scientifique au désir d'enfant, mais elle fait intervenir un tiers qui est la mère porteuse. Et depuis très longtemps, pendant 30 ans, la Cour de cassation a eu une réaction de résistance qui a été particulièrement importante, qui a été largement commentée et qui, progressivement, est en train de céder. Ce qui est intéressant, c'est que je vois dans cet aspect deux choses. Il y en a évidemment bien d'autres. et c'est pour ne pas m'étendre abusivement. La première chose, c'est d'abord les glissements sémantiques que l'on a observés. Lorsque l'on reprend les termes qui étaient employés à la fin des années 80, lorsque ces questions ont commencé d'être discutées, on parlait de mère porteuse. Et on voyait bien que le terme de mère désignait la femme qui portait l'enfant. On en est ensuite venu à la gestation pour autrui. C'est intéressant parce qu'entre-temps, la mère a disparu du langage. L'expression a disparu du langage. Et l'introduction d'autrui donne cette impression d'altruisme. mais en même temps, elle gomme un peu la personne qui porte l'enfant. Et le fait de gestation au lieu de grossesse, alors que les mots sont synonymes, est aussi quelque chose qui, je dirais, qui rend les choses plus anodines. Et puis, on est passé de gestation pour autrui au simple sigle GPA. Et de cette manière, là encore, on arrive à une réalité qui me semble totalement lyophilisée, qui ne fait pas suffisamment cas, me semble-t-il, de ces femmes qui portent l'enfant et qui sont quand même aujourd'hui dans une forme de contrainte acceptée. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est le fait que si j'élargis un peu le champ des règles qui nous contraignent, Madame, vous avez parlé tout à l'heure effectivement des atteintes aux libertés qui ont caractérisé la période que nous vivons depuis le printemps dernier. Elles sont réelles et elles se déclinent. Et c'est ça qui me semble intéressant aussi sur le mode de la dérogation. C'est-à-dire qu'on fait des exceptions avec cette idée quand même que l'exception gagne du terrain. Un peu comme l'exception a gagné du terrain dans un certain nombre de choses, comme des perquisitions administratives ou comme les procédures pénales dérogatoires qui représentent aujourd'hui presque la moitié des affaires qui sont jugées. Ce qui fait que nos principes sont en théorie intactes, mais que l'ampleur des dérogations est quand même quelque chose qui, me semble-t-il, effrite les libertés. Et puis le troisième volet, c'est une surveillance que je qualifierais d'abstraite, mais qui en réalité fait que nous sommes épiés au quotidien. C'est évidemment les nouvelles technologies qui ont un nombre d'avantages incalculables, qui nous sont très précieuses à mains égards et qu'il ne s'agit donc pas de rejeter dans leurs principes. Mais elles procèdent à une surveillance intime de l'individu qui, encore une fois, est consentie, mais qui est consentie dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'aucun de nous n'est capable de faire la liste, pourtant immensément longue, des données, des indications physiques, voire des indications intimes qui sont relevées sur lui, auxquelles il a consenti par un clic sans en connaître la teneur exacte. Et de ce point de vue-là aussi, il y a un aspect physique. C'est certes immatériel, mais combien d'entre nous utilisent leurs doigts, donc leur empreinte digitale, pour ouvrir leur téléphone ou alors un système de reconnaissance faciale qui fait qu'est transféré à une société privée un certain nombre d'éléments qui sont des éléments à caractère très personnel, voire intime, puisque sur telle ou telle application américaine, par exemple, des femmes peuvent entrer les dates de leur cycle menstruel, les difficultés qu'elles éprouvent, les médicaments qu'elles prennent, les projets qu'elles ont d'avoir un enfant, et sans savoir que ceci est revendu à des sociétés privées. Alors, ça me paraît d'autant plus révélateur, d'autant plus intéressant, que ces choses s'opèrent en silence avec ce que j'appellerais un consentement passif et elles ne préoccupent que modérément nos contemporains parce qu'elles paraissent sans conséquences. Elles paraissent sans conséquences, mais en réalité, le sont-elles vraiment. Des enquêtes qui ont été menées auprès de recruteurs montrent qu'une proportion de plus en plus importante et presque majoritaire aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, indiquent ne pas avoir embauché une personne au vu de ce qui avait été trouvé sur elle sur Internet. Et donc, on voit que ces aspects, cet aspect d'ouverture intime de l'individu qui ne peut pas ne pas faire penser à la confession, mais la confession, elle se faisait en face d'un être humain qui était un prêtre tenu au secret, alors qu'ici, c'est revendu et c'est l'objet d'un commerce. Et également, même si cela paraît sans conséquences, on peut se demander si cela va le rester longtemps, puisque aujourd'hui, on sait qu'en Chine, c'est utilisé pour noter les gens, pour en faire une espèce de pilori où on les met à la honte publique. Or, on dit, évidemment, que la Chine, ce n'est pas un régime démocratique, mais au cours des années 2019-2020, ont été implantées, à titre d'expérience, dans plusieurs de nos villes et contre la vie de la CNIL, des systèmes de reconnaissance faciale. Ces systèmes de reconnaissance faciale étaient en particulier à Nice, mais ce n'est pas le seul exemple, destinés à détecter des comportements anormaux. Et évidemment, ça ne peut que frapper un juriste, parce que qu'est-ce qu'un comportement anormal ? Et surtout, en posant cette question, on n'en pose pas une, on en pose deux. C'est savoir qui définit le comportement anormal. Une personne en situation de handicap qui marche dans la rue, marche d'une manière qui peut être jugée anormale par rapport à la mienne. et que va-t-on faire des gens, que va-t-on appliquer, quel traitement va-t-on appliquer et prévoit-on d'en appliquer un à des gens dont le comportement aura été jugé anormal par l'algorithme ? Et donc, il y a ici, tout ceci est également en rapport avec le corps, même s'il n'y a pas de contact physique avec le corps. Et il me semble que ces questions sont des points qui devraient retenir notre attention, surtout à l'heure où les firmes qui les pratiquent deviennent extrêmement puissantes, voire des auxiliaires des États sur certains points. Voilà, je m'excuse d'avoir été trop long. Écoutez, je vais passer maintenant la parole à Monseigneur Repetit. Merci beaucoup. Alors, je ne savais pas comment aborder le sujet parce qu'il était assez vaste. Alors, comme je ne connais rien, j'ai été voir les fondements, vous savez. J'ai été voir d'abord ce que disait notre Constitution de 1958 qui rappelle l'attachement du peuple français aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté définis par la Déclaration de 1789. Et que disait-elle cette Déclaration de 89, du 26 août 1789, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Vous voyez comme ces révolutionnaires, finalement, ont une dimension beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait croire. Et donc, voilà, on se repose sur ces droits naturels. C'est important parce que, justement, dans les conversations qu'on peut avoir aujourd'hui, par exemple, sur la question du droit naturel et du droit positif. D'ailleurs, le droit positif, c'est le droit propre des États. Et le droit naturel, c'est un droit que la raison peut trouver par elle-même. Ce genre de droit universel, par exemple, des lois qui peuvent arriver et qui s'imposent à tous et qui se déroulent et qui se trouvent partout. La fameuse règle d'or, peut-être que vous la connaissez, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Ça, c'est le genre de loi qui est au-delà du droit propre des États. Parce qu'on la retrouve chez Confucius, on la retrouve chez le Bouddha, on la retrouve dans la Bible, dans le livre de Tobie, on la retrouve dans l'Islam, on la retrouve chez Kant, sous une forme complexe, comme un philosophe peut le faire quelquefois. J'espère qu'il n'y en a pas trop ici qui nous écoutent. Et puis, on le trouve même dans l'Évangile, mais à l'envers. C'est-à-dire, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'or et qui se trouve dans toutes les civilisations, donc indépendamment du droit positif. Alors, quand j'ai rencontré un membre éminent du gouvernement sur les problèmes de bioéthique, il m'a opposé le droit positif. Il m'a dit, mais monseigneur, c'est la loi de notre pays, et voilà, elle s'impose à tous. Ah ben, j'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, c'est formidable. Mais alors, quand vous dites que vous croyez au droit de l'homme, parce que j'imagine que vous y croyez, sur quoi vous reposez-vous ? Quand vous allez rencontrer, on a parlé à l'instant de la Chine, quand vous allez rencontrer le monsieur qui dirige la Chine, vous allez lui dire quoi ? Il va vous opposer ce que vous m'opposez à l'instant, c'est-à-dire le droit positif. Et donc, qu'est-ce que valent les droits de l'homme par rapport à, si je m'en tiens à votre raisonnement ? Et là, il ne m'a pas répondu. Donc je me dis, il doit y avoir une raison particulière. Donc j'ai continué mes recherches, et j'ai trouvé que la Constitution du 27 octobre 1946 n'évoquait plus que les droits inaliénables et sacrés. C'est-à-dire que les droits de l'homme ont perdu leur caractère naturel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a perdu le caractère naturel des droits de l'homme ? Mais ça veut dire certainement, j'imagine, je suppose, que c'est actuellement l'incertitude contemporaine sur l'objectivité de l'homme. La Bible, dès le départ, dit qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Et aujourd'hui, on ne sait pas répondre à cette question. Je le dis parce que j'ai rencontré des politiques, des médecins, des gens intelligents de toutes sortes, mais dès qu'on aborde la question anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, eh bien là, on se retrouve devant un abîme. Autrement dit, c'est pour ça que j'insiste dans ce collège qu'on fasse beaucoup de cours d'anthropologie parce que ça me semble essentiel, parce que malheureusement, c'est le grand vide aujourd'hui. C'est un défaut anthropologique. Donc voilà, ça, c'est la première étape. Et je me suis dit, bon, la question de la personne, de l'individu, puisqu'il est question de personne ce soir, donc j'ai essayé de me rappeler ce que j'avais écrit jadis sur la personne. Alors, le mot personne, en fait, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que justement, qu'est-ce que c'est que la personne ? Au départ, peut-être, vous le savez, vous, c'est chez les étrusques. C'était la déesse fersue. La déesse fersue, c'est celle qu'on représentait avec un masque. Et donc, après les étrusques, c'est les Romains. Qu'est-ce qu'on fait les Romains ? Ils ont mis un masque pour faire du théâtre. Et ce masque s'appelait persona, tout simplement. Et donc, la personne, c'était tout simplement la représentation, c'est-à-dire ce que l'on représente dans la société, c'est tout. C'est-à-dire, imaginons un cas un peu bizarre et baroque, sans aucun doute, qu'un individu soit en même temps prêtre et médecin. Et donc, il a deux personnes, c'est-à-dire deux rôles dans la société. Voilà. Et puis, voilà, que Jésus-Christ est arrivé et nous a représenté d'une relation divine dont on pensait qu'elle pouvait être retournée sur soi dans une personne unique. Mais unique ne veut pas dire solitaire. Et voilà, si Dieu est amour, d'ailleurs, il ne peut pas être solitaire. Donc, voilà, que les chrétiens ont commencé à réfléchir en se disant comment on va pouvoir désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, on a été chercher ce mot de personne. Autrement dit, le mot personne est devenu la caractéristique même d'une relation. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin, qui a sévi quelque part chez nous, pas très loin d'ici, eh bien, appelait la personne divine relation subsistante, c'est-à-dire la relation par laquelle on existe en Dieu. en Dieu, mais c'est intéressant aussi pour nous, peut-être. Donc, la relation, la personne, le Père n'existe en tant que Père que dans sa relation au Fils. Le Fils n'existe dans sa relation au Père que dans la relation au Père et donc, cette relation n'est pas seulement ce qu'on peut imaginer d'un sentiment vague et nébuleux, non, c'est une personne, c'est-à-dire c'est l'amour même de Dieu qui est consistante en une personne. Et donc, voilà comment le mot personne est arrivé. Alors, il a eu, vous savez, plusieurs définitions. Ça a été assez complexe parce qu'il y avait la question de la relation et la question de l'entité personnelle. Comment ? C'est un petit peu le même problème qu'il y avait eu avec Héraclite et Parmédine entre l'être et le mouvement. C'est-à-dire tous les mouvements, on ne se baigne jamais dans la mémo, selon Héraclite, et puis l'autre disait que c'est la personne. Alors, c'est compliqué. C'est Aristote qui a essayé de régler le problème avec vous le savez comment. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais la question de la personne était importante. Il y avait la substance individuelle de nature raisonnable très tôt, c'est-à-dire substance individuelle, donc c'est l'entité individuelle, de nature raisonnable, donc qui est propre à l'homme, d'après Boes, qui donc a donné cette définition. Puis ensuite, il y a les Anglais qui s'en sont mêlés. Alors évidemment, ça complique toujours. Les Anglais, c'était avant le Brexit, bien sûr, et donc c'est Locke qui a donné la définition de la personne uniquement fondée sur la relation. Effectivement, on peut penser, et on l'a dit tout à l'heure, que ce qui nous fonde en tant qu'humains, c'est quand même nos relations, la qualité de nos relations. Martin Buber a parlé du jeu par rapport au tu, c'est-à-dire la conscience de soi n'existe que par rapport à un autre. Bien avant, le regard dans une glace, la réflexion dans une glace, c'est 18 mois. Mais avant, l'enfant a conscience de lui parce que sa mère lui parle, le regarde. Et l'intonation de la voix de la mère est plus importante même que le timbre de la voix. Et donc, on voit bien que c'est la relation qui fonde l'entité personnelle, c'est-à-dire il se reconnaît lui-même comme un en-soi parce qu'il entre dans une relation. Donc, c'est pas faux. Le problème, c'est qu'après, ça a été tiré. Il n'existe de personne que lorsque la relation est possible. Et justement, le problème, c'est quand elle est consciente. Et donc, Engelhardt, le pape de la bioéthique aux États-Unis, a dit, donc, toute relation non-consciente, c'est pas une personne. L'embryon n'est pas une personne. La personne, le vieillard kakochine, c'est plus une personne. Il justifie même jusqu'à l'infanticide. Et donc, vous voyez comment ces réflexions sur la personne peuvent nous entraîner loin et font comprendre aujourd'hui la façon dont on patauge quand on réfléchit. Et ça a été vrai aussi. Vous savez, quand il a fallu simplement définir l'embryon, c'est quoi l'embryon ? En 1984, il y avait Lady Warnock, donc pour les Anglais. Les Anglais, c'est compliqué, c'est la common law. Sur quoi s'appuie la common law ? Justement, comme le dit le nom, c'est la common law, c'est-à-dire quelque chose qui nous est commun. Et donc, elle a défini que, elle a confondu un peu personne et individu. Tout simplement parce que au 14e jour, il peut y avoir encore une gémélité. En fait, la plupart des gémélités, c'est le 5e jour. Le 14e jour, c'est compliqué, c'est un artefact et ça donne souvent des siamois. Mais enfin, peu importe. Gardons cela. Et donc, l'individu et la personne. Donc, puisqu'il y a une possibilité de dédoublement, on ne peut pas dire que ce soit un individu. Donc, elle a dit que l'embryon n'était pas une personne avant le 14e jour. En même temps, en Allemagne, le rapport Benda, toujours chez les députés, parce que ces gens-là réfléchissent, bien sûr, et font des lois, et ils sont arrivés à une autre conclusion. Pourquoi ? Parce que le droit allemand est fondé sur le droit romain. Et le droit romain distingue entre personne et chose. Et donc, est-ce que l'embryon est une chose ? Ben, non. Et donc, on doit le considérer comme une personne. Et voilà pourquoi le droit allemand est complètement différent du droit anglais. Et les Français, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, vous savez bien que les Français sont subtils. Du moins, ils le croient. Et donc, ils ont été chercher une argusie philosophico-biologico- je ne sais pas quoi. Et donc, ils ont dit l'embryon est une personne potentielle. qui utilise à la fois la philosophie du potentiel et de l'acte. Vous savez. Et puis, voilà. Donc, c'est très compliqué. Donc, on ne sait pas ce qu'est l'embryon. Et donc, l'embryon n'a aucun droit. Voilà. Une personne éventuelle qui n'a aucun droit, par exemple. Donc, voilà un petit peu ce qui est arrivé. Alors après, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé après tout ça ? Après tout ça, j'ai cherché des papiers parce que j'avais écrit quelque chose, même si j'en tiens plus de moi aucun compte. Mais je me disais, comment on arrive à démêler tout cela ? La vraie question, c'est, on voit bien qu'il y a des lois différentes. Quand on parlait du droit positif, on voit bien qu'on oppose nos droits. On va voir en Hongrie, on dit, Victor Orban est un type épouvantable parce que nous, on est des types formidables, etc. Bon, oui, mais au nom de quoi ? Montesquieu avait déjà vu ça dans l'esprit des lois. Il avait établi que la multiplicité de ces us et coutumes n'était pas due aux caprices des hommes, mais que chaque loi avait une explication rationnelle. Encore faut-il se donner la peine de la chercher. Mais il disait aussi qu'un certain nombre de règles sont communes au fur et à mesure. Par exemple, peu à peu, les normes vont se généraliser. L'interdit de l'inceste, du meurtre, du vol, de l'adultère. L'adultère, c'est avec l'extension des sociétés patriarcales au néolithique. Donc, il y a des choses qui vont venir et ce qu'on appelle justement le droit naturel, qui est plus fort que le droit positif, qui divise les États, puisque le droit positif est propre à chaque État en fonction de la culture, de l'histoire, de tas de choses qui sont différentes et qui nous différencient. Mais justement, qu'est-ce qui nous unit ? C'est justement le droit naturel. Alors après, on a parlé de dignité. Alors, sur quoi va se fonder la dignité humaine ? Ça aussi, c'est quelque chose de compliqué. Comment on va pouvoir défendre la dignité d'un vieillard qui a perdu la tête ? Sur quoi ça va reposer ? Si, comme Engelhardt dit que c'est parce qu'il est incapable d'entrer dans une relation donc il n'a plus d'humanité, ça va être compliqué de dire qu'il est encore digne. On a parlé tout à l'heure justement de qu'est-ce qui fonde la relation ? La relation, ce n'est pas forcément la relation consciente, c'est la capacité d'entraîner une relation. Moi, je me suis toujours battu parce que je voyais déjà, j'avais été aux États-Unis en 1989, j'avais été effrayé de la médecine. Pour moi, la médecine, c'était fondé sur la relation médecin-malade, c'est-à-dire sur la confiance. Le malade me fait confiance, je lui fais confiance et c'est pour cela qu'il m'a choisi parce que la liberté du choix du médecin est capitale de la même façon que le médecin peut refuser de soigner un malade sauf en cas d'urgence. Ça, c'est le fondement de la relation médecin-malade. Mais aux États-Unis, c'est une relation contractuelle, contractuelle avec toutes les dérives. En 1989, je m'étais allé aventurer à Boston comme ça et j'avais eu l'occasion de soigner quelqu'un parce qu'il y avait une urgence et pas moyen d'avoir les médecins. Ça a été très compliqué mais j'ai découvert quelque chose en ouvrant vêtements le botin. J'ai vu dans le botin, il y avait encore c'était épais comme ça, advocate. Excusez-moi maître mais ça m'a quand même un peu choqué qu'il y avait autant de place pour les avocats. Et dans les avocats, il y avait une épaisseur très importante de quelque chose qu'on ne voit pas chez nous, des avocats spécialisés dans malpractice, erreur médicale. Je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Alors ils m'ont expliqué et elle m'a dit c'est simple. Si vous, par exemple, moi je prescris une ordonnance, j'ai dit à mon malade, vous savez, il y a des fois des réactions un peu anormales. Vous pourrez avoir un rage cutanée, des boutons, etc. Si vous avez ça, vous me téléphonez tout de suite et je vous dirai si c'est le médicament ou si c'est autre chose. Et ça se passait comme ça. C'était vraiment la relation de confiance. Ils m'ont expliqué que là-bas aux Etats-Unis, on téléphone à l'avocat, qu'est-ce que je peux en tirer ? Alors ils m'ont dit vous devriez vous installer ici et vous gagneriez beaucoup d'argent. Je lui ai dit c'est pas vraiment ce que je recherche. Du coup je suis rentré au séminaire parce que tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout des choses. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de cette relation. La relation médecin-malade, ce qui est important, c'est relation. Et là on a vu ce qui s'est passé, on vient de l'entendre, mais la relation elle est perdue. Non seulement entre le médecin et le malade, mais la relation tout court. On est en train de réfléchir en ce moment sur les questions de santé, sur le diocèse de Paris parce que je vois bien les infirmières n'ont plus le temps, les médecins n'ont plus le temps, plus personne n'a le temps. Nous, nous avons la chance d'avoir de nombreux bénévoles qui sont prêts à s'investir. Pour le premier confinement, j'ai fait un appel à bénévolat, 1600 jeunes se sont pointés. C'est extraordinaire. Et donc c'est possible. C'est possible, ils se sont mis au service. Et je me disais, il y a peut-être quelque chose à rétablir, d'entrer dans les soins, en se faisant former bien sûr par les médecins, mais de pouvoir faire une proposition. Une proposition pour accompagner les personnes. Ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est le temps et la gratuité. Le temps, plus personne n'a le temps, tout le monde court. Et nous, on a des gens qui ont du temps, qui sont prêts à donner du temps. Et la gratuité, parce que la gratuité pour nous, c'est capital, puisque c'est la même origine étymologique que la grâce, donc le don de Dieu. Donc c'est quand même assez important pour nous, vous voyez. Et donc, voilà. Alors, la dignité de l'homme dont on parlait tout à l'heure, quel est son fondement ? Eh bien, si je me réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 48, article 1er, ils sont doués de raison et de conscience. Voilà ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils sont capables de poser des actes libres et responsables. Voilà une des raisons de la dignité humaine. Évidemment, c'est un peu dangereux parce que quand vous n'êtes plus capables, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Et puis le mineur, l'enfant, ou celui qui est sous curatel, ou sututel, c'est un peu dangereux ça. On voit bien comment ça se profile tout ça. Alors bon, très bien. Donc les actes, ils ont à rendre compte soit devant la justice des hommes ou devant la justice divine pour ceux qui sont croyants. Mais de toute façon, même s'ils ne sont pas croyants, ça peut arriver. On peut faire le pari de Pascal. Enfin bon. Et le deuxième principe, c'est le principe de non-discrimination. Tous les êtres humains naissent libres et égaux. C'est la même déclaration. Mais vous savez, il y avait déjà des choses comme ça. Il y avait aussi la notion de réalité universelle. Vous savez, comme le droit naturel, c'est une réalité de droit universel et la réalité universelle de l'humanité. Je cite Epictète qui disait, je le cite, Socrate ne disait jamais qu'il était d'Athènes, de Corinthe, mais qu'il était du monde. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Antiphon affirmait aussi que, je le cite, le fait est que par nature, nous sommes tous et en tout de naissances identiques, grecs et barbares. Aucun de nous n'a été distingué à l'origine comme barbares ou grecs. Tous, nous respirons de l'air par la bouche et par les narines. Ça, c'est Antiphon, fragments, etc. Donc, vous voyez, alors, bien sûr, vous connaissez la phrase de Saint Paul, c'est quand il écrit au Galate. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni etc. Il n'y a que le Christ. Bon, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de dépassé dans ce qui peut nous diviser. Mais, il y avait dans la tradition hindi aussi, au 2e siècle avant Jésus-Christ, dans le Mahabharata, excusez-moi, c'est la prononciation, il n'y a pas de différence entre les diverses classes d'hommes, le monde entier est d'origine divine. Alors, quand on sait ce qui se passe en Inde avec les castes, on est quand même un peu étonné, mais ça, c'est quand même en Inde, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il y a le principe moral de déontologie de camp. C'est, il y a une loi universelle et cette loi s'exprime dans la conscience de la dignité de la personne et du respect auquel, en tant qu'être humain, il a droit. Donc, voilà, j'ai dépassé mon temps, je ne sais plus. Non, je vais m'arrêter bientôt, mais je voulais quand même dire qu'une des dignités aussi, pour nous, elle est fondamentale, c'est que nous sommes faits à l'image de Dieu et que ça, c'est une dignité indépassable, quelle que soit notre tête, quel que soit notre handicap, quel que soit, voilà, ce n'est pas nous qui nous donnons notre propre dignité. Si on se donne à soi-même sa propre dignité, c'est extrêmement dangereux. Comme l'autonomie de Kant, entre parenthèses, c'est se donner à soi-même sa propre loi vétéronomie. On voit qu'à Bermas, il n'est pas tout à fait là-dessus quand il parle justement qu'on fait partie un petit peu comme le faisait Socrate ou les Grecs, on fait partie d'un cosmos qui nous dépasse et dans lequel on doit s'intégrer même si on a une place particulière dans ce cosmos. Donc voilà, je pense que c'est important de se rappeler tout ça pour continuer la conversation et débattre, de replacer cette chose dans la dignité humaine qui nous donne notre dignité. J'ai rencontré une dame un jour à la sortie d'une messe, il y a un an à peu près, je sortais de la messe et puis les gens viennent me saluer, on parle, etc. Et la dame, à peu près une cinquantaine d'années, me dit mais monseigneur, comment on peut vivre quand on n'a jamais été aimé ? Ah ben ça, il faut trouver la réponse. Elle me raconte que ses parents n'ont jamais aimé, n'ont jamais voulu d'elle, que toute sa vie, elle a passé sans avoir jamais été aimé. Alors je ne sais pas si c'est subjectif ou objectif, en tous les cas, c'est ce qu'elle ressent. Alors j'avoue, j'étais un peu sec, c'était un brûle pour point, je n'avais pas prévu ce genre de truc. D'un seul coup, il m'est venu une illumination, je dis écoutez, si vous êtes en face de moi, si vous existez, c'est que quelqu'un a voulu votre existence. Peut-être pas vos parents, peut-être pas ceux que vous connaissez, mais forcément, quelqu'un a voulu votre existence. Dieu, si vous existez, quelqu'un a voulu votre existence, sinon vous n'existeriez pas. Et donc, quelqu'un vous a aimé puisque vous existez, pour que vous soyez, et que vous soyez là aujourd'hui devant moi à me poser cette question. J'avoue, je n'ai pas trouvé d'autre réponse, mais je pense que c'est quand même celle qui me fait vivre aujourd'hui et qui fait que je suis là à vous parler. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada